Bonjour, aujourd'hui nous verrons ce qu'il y a très bien. Ce qu'il y a de l'air XT-897. C'est dans cette boîte très sérieuse. C'est très compliqué. Je vais essayer peut-être sur l'autre côté. C'est très dur. En fait, c'est une pièce métallique. Ok, regardez ça. C'est une plateforme d'inertiol. Donc vous pouvez voir la référence de cette unité. Ok, donc nous avons un autre cylindre dedans. Une heure plus tard. C'est magnifique. Regardez ça. Le nombre de connections est impressionnant. Vous pouvez voir la petite rupture ici. On a un autre gimbal ici. Les rings, les contacts sont probablement sur le top ici. Donc nous pouvons voir que nous avons un résisteur de power. C'est peut-être un chauffeur. Et nous avons trois autres chauffeurs. tout autour ici. Un ici. Un ici. Et un ici. Un ici. Les chauffeurs sont probablement connectés à la 3 phase. Un ici. 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 est stabilisé, donc nous devrions aussi avoir un transmètre synchro et un transformateur qui est peut-être celui-ci ici, il y a aussi un potentiomètre, on peut voir le potentiomètre ici, sur l'autre côté nous avons aussi trois cellules cylindrées, ceci est le moteur, ceci est un transformateur contrôle ou peut-être un transmètre synchro et ceci est peut-être un transmètre synchro ceci est incroyablement complexe, il sera très difficile de faire quelque chose avec ceci donc nous avons ici l'intérieur, mais évidemment, dans l'intérieur, il y a un autre gimbal, nous pouvons voir l'axe ici je pense que nous avons à la même temps un gyro vertigo et aussi un gyro nasimuth le point de vue sera en fait les réglages, parce que nous pouvons assume que les réglages sont connectés évidemment aux 115 volts, qui sont peut-être connectés aussi à la 3 phase AC moteur de la gyro donc peut-être que si nous apprenons les réglages, nous pouvons avoir quelque chose qui fonctionne ok, donc nous avons ici les réglages, les contacts effectivement ok, nous pouvons voir la rotation des réglages dans le milieu ici entre toutes ces réglages, nous devons avoir trois réglages connectés à la 115 volts pour la nourriture des réglages dans l'intérieur mon guess est que le gyro vertigo est connecté à la contrôle servo ici, afin d'essayer le rôle vers le gyro vertigo ok, nous pouvons voir ici un large gène on peut voir ici un changement de température il y a un réglage ici et ici il y a une partie extraordinaire vous pouvez voir sur ce côté il y a cette réglage il y a deux roues silicone ici il y a un ajustement, vous pouvez voir ce screw c'est un type de sensor, mais je ne sais pas exactement quel est le purpose de ce truc il y en a ce qu'il y a un petit peu il 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 faut que j'ai pas à l'ampeunre en même temps il y a un petit peu Donc nous pouvons voir qu'il y a un point commun entre les trois éleveurs. Ce point commun est évidemment connecté à l'éleveur neutre. Et il y a une résistance de 54 ohms environ entre les terminaux de chaque éleveur. Mais évidemment, les résistants sont aussi connectés probablement à l'éleveur de moteur. Donc je pense que la meilleure chose de faire est de déconnecter les résistants de l'éleveur.